Bonjour à tous c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur TF Simulator, cette fois-ci disponible en version console Xbox One pour être plus précis parce que pour l'instant c'est pas sur PS4 mais dès demain le 19 février ça arrive sur le store Xbox. Sachez que ce jeu a été ultra vendu sur Steam sur PC et ça peut se comprendre pour au moins deux raisons. La première c'est que les mécaniques fonctionnent plutôt bien le jeu est bon je trouve en tout cas moi j'avais bien apprécié et vous aussi d'ailleurs et seconde chose eh ben c'est un sacré fantasme de pouvoir cambrioler les voisins quand même alors moi je ferais pas parce que je suis un froussard mais c'est un fantasme. Allez c'est parti on découvre donc cette version console je vous passe le temps de chargement qui à mon avis est assez long par contre le jeu est en anglais vous le remarquez c'est pas grave pour un jeu comme ça mon dieu ce temps de chargement était indécent sans déconner on se rapproche des deux minutes quand même et les gammes ressemblent bon en même temps tous les chauves ça se ressemble un peu alors viny ah oui c'est vrai que c'est en anglais on comprend rien bon heureusement pour nous on a fait la série sur pc du coup on sait déjà de quoi ça parle et puis honnêtement le scénario dans ce style de jeu on s'en contrefond un peu ok viny qui continue de nous parler alors qu'on s'en bat les steaks du coup mon inventaire donc là on a le tuto les explications on va dans l'inventaire on appuie sur x et par exemple on va le coller là haut alors est ce qu'il y est ouais c'est bon la barre est dans mon menu ah mais je l'ai mis au deux endroits bon c'est pas grave façon après on changera quand on mettra le prochain équipement hop on pète les planches ensuite qu'est ce qu'on nous dit ouais être discret bien sûr en étant accroupi mine de rien j'avais beaucoup aimé ce jeu et la série avait bien fonctionné sur la chaîne donc je suppose que vous aussi ça me fait vraiment plaisir de retourner dessus le temps d'une vidéo attention en train de mater j'aime pas les voyeurs par contre on va rester dans l'ombre c'est toujours mieux alors light and visibility là on nous explique qu'effectivement faut rester dans l'ombre le plus possible parce que dans la lumière on peut nous rôder on se rappelle bien allez vini continue à nous assommer d'informations dont on se fout complètement pick up the flashlight on va récupérer la lampe torche si j'arrive à bien viser ok donc pour l'instant écoutez c'est plutôt stable graphiquement bon ça ressemble bien à la version pc j'ai pas l'impression que c'est spécialement downgrade par contre ce qui est un petit peu moins bon c'est le framerate forcément passe de 60 voire 144 pour ceux qui ont l'écran à 30 donc ça ça change un petit peu là il me semble qu'il faut ouais break the windows allez pète la porte on l'ouvre facile voilà climb toggle flashlight donc là c'est pour s'éclairer plus pratique dis moi qui a personne dans la maison basse il y avait quelqu'un ici il faut peut-être rester accroupi non qu'est ce que tu en penses j'espère qu'on va pas se faire avoir mesdames messieurs ou de l'argent c'est vrai qu'au début on récupère juste quelques billets c'est pas grand chose moi aussi on peut prendre un toaster aussi on va faire plaisir une casserole on prend quelques petites choses c'est vrai qu'on peut fouiller dans les rayons il y a des cahiers bon je m'en fous je vais pas aller à l'école moi euh faut pas déconner ça fait longtemps que je l'ai quitté hein c'est pas pour y retourner voyons il y a pas quelque chose là non pour rien récupérer est-ce qu'on peut encore fouiller quelques petites choses moi j'ai peur quand même qu'on s'asse avoir ça on peut le prendre ouais parce qu'après on pourra le revendre et se faire un peu de thunes là on pourra se planquer sous le lit aussi je vais pas rentrer dans la salle d'à côté parce que je sais qu'il y a la meuf hein du coup j'ai pas envie de me faire roder euh comment on éteint déjà la lampe ça y est je me souviens plus euh ah si c'est comme ça ok parce que là plus besoin sinon on va se faire avoir allez on se tire d'ici mesdames messieurs ça vaut mieux c'est trop dangereux referme la porte on sait jamais voilà on est bien alors peut-être qu'on aurait pu récupérer quelques petites choses en plus hein c'est pas impossible de toute façon il me semble qu'on peut y retourner après qu'on peut recambrioler n'importe quelle maison la voiture j'ai rien à mettre à l'arrière vu que j'ai rien de lourd avec moi on pourra récupérer par exemple des gros téléviseurs et là faudra le passer dans le coffre alors interagis démarre moi ça impeccable et là on part ouf alors attend qu'est-ce qu'on me dit qu'est-ce qu'on me dit euh équipe tourne and turn off the flashlight ouais ça je sais merci ah oui c'est vrai qu'il faut l'équiper aussi non attend il me semble qu'on peut l'équiper la flashlight je suis même pas sûr non même pas ok on a récupéré le toaster et tout ça faut aller au vendeur il me semble aller je me tire drive out of the location d'accord faut se tirer on voit faut sortir de la zone je vais sortir par là je suppose que la limite c'est la c'est très blanc si tout va bien non écoutez ça tourne très très bien parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui encore une fois ne jouent pas sur pc qui ne jouent que sur console donc franchement non cette version tourne plutôt bien même si on est en 30 images secondes c'est vraiment non c'est pas désagréable à jouer par contre j'avoue encore une fois que les temps de chargement entre les zones c'est pas trop ça rend très bien on a été discret parfait 5 étoiles on a récupéré l'xp super oui c'est vrai que ça rapporte de l'xp le fait de voler des objets mais du coup on les vend pas je me souviens plus c'est fou si si on peut aller les vendre après j'ai encore dans mon sac allez maintenant on va à l'ordi on va dormir du moins avant on va d'abord faire un petit somme à tu en plaies je dors combien de temps dis moi attends je vais essayer de dormir jusqu'au à 10 heures allez hop pourquoi pas donc là ça passe le temps rapidement nickel on a fait une bonne nuit impeccable et après faut check le compute allez bah c'est quand tu veux je veux bien interagir je peux pas apparemment euh ah j'ai pas ce qu'il faut ah bah non c'est vrai qu'il faut une compétence il me semble d'accord là il y a pas mal de trucs à voir interagir avec ça ouais ensuite qu'est ce qu'on a par là c'est là il me semble on putain et c'est fou j'ai joué il y a pas longtemps au jeu mais je me souviens plus du tout de ce qu'il faut faire c'est quand même dingue check the computer si si c'est l'objectif en plus alors on peut courir pour info en appuyant sur le stick gauche hein voilà pour ceux qui se poseraient la question pratique ça va beaucoup plus vite ah mais c'est ce computer pas celui-là ah le con eh oui c'est ça le délire donc là c'est pour euh... ah c'est là pour acheter justement il me semble les euh... différents outils ok là par exemple ça on voit que ça coûte 60$ donc j'ai récupéré quand même un truc à 60 balles c'est bien on a le marché de moi on a tout ce qu'il faut et là donc c'est les différentes demeures après on va pouvoir justement cambrioler euh... là c'est pour acheter les infos il me semble comme ça au moins on a les... les endroits où sont justement les objets à voler et on a également les infos sur la sécurité de la maison en l'occurrence euh... donc par exemple si je prends ça ah mais si je suis con c'est gratuit ah bah alors là on se fait pas prier great, now go to your car ouais j'y vais de suite mon ami non franchement vraiment cool de rejouer à ce jeu par contre c'est vrai qu'on a pas encore accès à certaines choses hein... là ce sera pour le piratage après il me semble ça pour le piratage pour l'instant c'est pas possible alors les couleurs sont un peu différentes plus saturées je trouve que sur pc c'est souvent le cas sur console et là c'est parti hop 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 ah oui c'est vrai qu'il faut démarrer le moteur et donc on va en direction alors attends je vais aller vendre d'abord je vais au punch up vendre mes objets que j'ai récupéré dans la dans notre première maison attends chargement plutôt court là par contre entre ces deux zones ça va donc c'est pas non plus tout le temps hyper long là on peut vendre logiquement entre autres qu'on a récupéré voilà ça va pour 3 dollars, 8 dollars alors on va pas aller chier bien loin avec ça mais c'est toujours ça ah il y a une télé à voler apparemment une vieille télé bon allez putain on on ira dans un quartier riche dans un quartier de bourgeois et là on pourra se faire plaisir donc on va en direction maintenant de Greenview Street alors par contre remarquez qu'on va pas très loin c'est vrai que le champ de vision il est assez redby alors 109 c'est pareil mais attends c'est pas la maison qu'on a faite tout à l'heure il me semble il me semble que c'est la même où est-ce que je peux me caser si il y a un parking à côté attends on va aller se placer vers le quoique non parce que le problème c'est qu'il va y avoir une oh pire c'est pas grave ça fera un petit un petit défi d'amener la télé jusque là-bas alors par contre nous on est un petit peu suspect parce qu'on conduit comme un taré ouais ouais je sais je sais allez on s'arrête là hop c'est vrai que la distance d'affichage on va pas se mentir c'est pas ouf hein est-ce qu'il faudrait pas qu'on dorme dans la voiture parce que là on va être en pleine journée c'est pas le top alors attends ouais on va dormir dans la voiture si possible 1h p.m. alors attends il serait bien qu'on dorme jusqu'à je sais pas 11h 11h ça me parait bien allez qu'on sorte de nuit quoi est-ce que c'est vrai qu'en pleine journée faut être un petit peu fou dans sa tête hein allez on y va donc faut piquer la télé hein on va essayer faut que je charge dans ma voiture en même temps ouais la voiture j'aurais peut-être mieux fait de le mettre à l'arrière mais normalement ça se fait pas trop quoi alors est-ce qu'il y a quelqu'un à ton avis là-dedans hum 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 je crains le pire donc là on peut pas passer par le côté du coup donc là on a effectivement les objets intéressants on peut se planquer dans la poubelle éventuellement et il y a un truc à... ah non c'est pour rentrer ok attends je prends la crossbar voilà j'espère que personne ne m'a entendu les pauvres quand même je leur casse leur baraque quoi ah 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 peut-être qu'il y a personne hein attends je regarde ah le truc c'est qu'on sait pas quand ils rentrent hein bon là il me semble qu'ils ont pas d'alarme hein pour l'instant hein attends je croyais que c'était ouvert je me suis dit attends énorme range ça lève et on rentre tout de suite voilà il y a personne dans la maison on va en profiter il y a quelque chose là-dedans tu vois il y a une clé ok c'est fou comment je m'en souviens plus du jeu ah putain ça bug un peu attends j'arrive pas à ouvrir mon dieu ah c'est là que tu vois que le contrôle de la souris manque un peu hein dessous la vieille télé donc elle est là attends je vais récupérer le reste d'abord hein je vais récupérer le reste et après on passe à la télé j'espère que je vais pas me faire rôder par contre euh j'aime bien le ketchup aussi bon faut pas le prendre c'est con ça aurait bien été avec mes frites euh le frigo on peut pas l'ouvrir bon la maison est petite hein il y a pas 50 000 choses à récupérer hein de ce côté des billets encore on va essayer de faire tout ça à 100% et là il reste plus que la télé je pense hein j'espère que j'ai rien oublié mesdames messieurs mais je pense pas sincèrement ah si les billets en dessous ah regarde eh faut oublier plein de choses hein euh big item comment on fait par contre là ? moi je sais qu'il faut le charger mais est-ce qu'on peut sortir par la fenêtre je crois pas hein ah mais je suis con on a eu la clé de la de la porte attends oula ça l'a mis dehors ah bah si on aurait pu tricher alors hé on aurait pu tricher je pense attends y'a un autre truc là ah oui c'est juste pour ressortir de l'autre côté c'est quoi euh juste pour si ça revient pour pas qu'elle s'inquiète trop oh non on m'a vu je me tire on m'a vu je suis dégoûté j'ai pas compris on m'a vu non ? je sais pas je suis passé en rouge à un moment mon dieu j'ai fait une connerie parce que c'est vrai que j'étais en pleine lumière et ça se voit que j'ai pas joué depuis longtemps hein que des conneries allez donc là on peut accélérer on se tire regarde c'est elle peut-être qui nous avait rodé hein donc on a pas été perfecte là vraiment on s'est fait un petit peu repérer un moment je pense ça va faire descendre un petit peu la note on verra bien en tout cas ouais c'est un jeu encore une fois je trouve qu'il est vraiment agréable à jouer qu'on soit sur console ou sur PC franchement ça tourne bien je pense que le jeu sera en français à la sortie il y aura peut-être un patch demain on verra attends c'est pas impossible parce que quand même quoi voilà ferme le coffre nickel allez salut je me tire démarre le moteur j'oublie à chaque fois de démarrer le moteur terrible d'accord il faut repartir à la maison moi j'allais directement vendre ça au magasin mais non faut aller à la maison allez home mine de rien je voulais absolument fermer la porte et c'est con hein ok remember to spend you know skill point d'accord on a eu un rang S plutôt content on a tout récupéré on a level up ah comme quoi j'ai eu que le rang A pour le pour le premier vol on n'avait pas tout pris je pense on n'avait pas super bien géré donc maintenant go to your computer avec plaisir qu'est-ce qu'on va me dire maintenant euh le marché noir ah oui c'est là qu'on missing requiritem ouais d'accord 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 bon le marché noir on connait maintenant sell the old tv ah oui mais c'est vrai oui oui c'est pour vendre les objets comme ça qui sont assez important donc alors attends on va le chercher elle est là ça nous rapportera 60 dollars nice super c'est fou comme j'ai oublié certaines choses alors ça c'est un contrat hein ouais c'est un job allez hop j'accepte on va le faire tout de suite break the dish ok mon anglais is perfect job accepté break the dishes au 110 bah écoute on y va tout de suite on pense allumer le moteur et let's go donc pour l'instant on a que le quartier hein de Greenview et après on aura tous les autres et c'est marrant en même temps je m'en souviens comme si c'était hier et en même temps j'ai tellement perdu l'habitude que je fais beaucoup de bêtises alors pareil on va se rendre sur le parking là on s'attaque au 110 mesdames messieurs et non pas le 109 hein c'est les martins au 109 qu'on a déjà fait juste avant c'est vrai que la première maison est toute petite c'est hyper facile quoi euh sleep in the car ouais je pense qu'on va sleep on va ouais on va sleep jusqu'à le lendemain matin jusqu'à 11h encore ouais 11h je pense que c'est la meilleure heure hein dans mes souvenirs je faisais toujours ça quasiment comme ça il fait nuit ça te laisse un bon moment histoire de de pouvoir te déplacer dans le quartier et faire tes affaires alors le 110 c'est par là à ton avis est-ce que bah ça rapportera 60 est-ce qu'on peut rentrer tu penses qu'il y a quelqu'un au 110 ? on essaye ? on essaye j'ai un peu peur hein j'ai un peu peur j'ai pas trop observé est-ce qu'on peut utiliser les jumelles ? ouais je pense qu'il y a personne hein sincèrement je pense qu'il y a personne on va fermer la porte hein par contre c'est pas sérieux ça je ne vois personne non non il y a personne nous on l'aurait déjà entendu très bien allez prends la barre faites moi ça on rentre de la même façon par contre s'il te plait voilà même pas besoin d'allumer je trouve qu'on voit bien comme ça pas la peine pas la peine de s'embêter effectivement si on prend pas tout dans les baraques oh un rubix je m'en fous bon tranquille on peut ouvrir ça non ? ouais tu peux être sûr qu'il y a des billets ou des trucs comme ça non ? c'est quoi ce bruit ? j'espère que c'est pas le propriétaire qui arrive non je sais pas c'était moi tiens j'étais sûr qu'il y en avait un endroit des billets c'était obligé inventaire full mais non ! ah je suis dégoûté ah mais je vais pas aller revendre ce que j'avais récupéré ah c'est pour ça alors attends break on va essayer de casser ça voilà c'est fait je suis totalement déçu parce que du coup j'aurais pas la note max vu que j'ai l'inventaire plein j'ai oublié d'aller revendre justement ce que j'avais ça c'est complètement débile alors attention parce qu'il y a du monde par là faut pas que je reste dans la zone j'espère que c'est pas le propriétaire qui revient sinon on est mal barré attends vas-y planque toi au cas où planque toi au cas où putain j'ai peur que soit lui il vient en cette direction oh merde les gars oh merde ça sent pas bon il arrive vraiment il vient ici hein non c'est bon il repart j'ai un peu flippé je t'avoue allez laissez moi sortir super très bien allez ciao bye ciao bye je repars chez moi par contre faut qu'on passe effectivement au magasin pour revendre tout ça alors il manque quelque chose je trouve au jeu je me souviens plus si c'était le cas dans dans la version pc ou pas non je pense que c'était pareil ça manque un petit peu de musique je sais pas ce que vous en pensez ah je trouve que ouais il y a un c'est pas ouf allez punch up il faudra penser aussi à passer euh à mettre les améliorations alors on a comment moi je dirais rang rang c ah ouais d'accord ah ils sont méchants hein pourtant c'était pas dégueu hein ouais je sais pas je trouve ça étrange j'ai pas pu prendre un objet pour autant alors interagir yes je revends tout hein un objet ça m'a coûté aussi cher bon ouais non peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire je sais pas autre chose que j'aurais zappé ou une autre façon de faire alors attends learn lock picking niveau 1 alors attends c'est où déjà qu'on va ça euh attends quitte la voiture s'il te plaît c'est dans skills hein ouais c'est ça euh allez on débloque ça t'as pas eu une autre amélioration non j'ai pas rien prendre d'autre apparemment il me manque un point un point de compétence très bien bye ah d'accord faut se retourner au au PC bon le seul truc moi qui m'embête un peu c'est les temps de chargement entre chaque zone quoi en fait exactement même remarque pour ce jeu par rapport à Dragon Balls and Kakarot c'est des jeux qui auraient mérité d'avoir un open world tu vois pour que ce soit moins chiant entre les zones etc c'est con hein parce que ça aurait été beaucoup plus agréable alors c'est ici qu'on va acheter ceci hein attends c'est ça ou... et non niveau 1 c'est que ça c'était simple allez j'ai pas moins de dollars ah si c'est bon j'en ai acheté plusieurs bon bah comme ça c'est fait il me semble qu'on peut s'entraîner aussi après ouais open the training lock in your garage allez on va faire ça tout de suite la serrure alors comment ça marche ? rotation je me souviens plus exactement j'en ai pété un génial putain je me souviens plus comment on fait je me souviens que je galère à de ouf rotation ah j'ai réussi là mais c'est vraiment au pif encore une fois terrible ah c'est énorme quoi ah oui faut avoir les infos sur les gens go to the green view 111 bon allez on s'en fait une petite dernière allez pourquoi pas parce que là vraiment c'est un aperçu après vous connaissez le jeu quoi je vous invite vraiment à aller check sur la chaine la playlist justement Team Simulator si vous ne l'avez pas vu alors attend on va passer par là 111 ouais c'est juste à côté de la 110 forcément je vous invite vraiment à aller voir la série parce qu'elle était vraiment cool et on a fait intégralement le jeu on a vu tous les quartiers ensemble donc là vraiment c'est pour vous donner un aperçu encore une fois de la version console qui tourne plutôt bien non franchement pas désagréable d'ailleurs il y a un autre jeu qui arrive dans quelques temps que je dois vous montrer il y a même deux autres jeux qui sont portés donc sur console et que j'avais envie de vous montrer donc je me permettrais de vous montrer ça bientôt alors attend là pareil je repasse à d'accord ah non à 7h am alors attend 7h am on va se mettre à 6h non allez on se met à 6h voilà attend mais c'est pas around around ok est-ce que là admettons il est 6h ouais mais le temps passe tellement vite en vrai le temps passe tellement vite qu'on peut y aller quoi faut les marquer faut se mettre là en fait faut se mettre là je l'ai hop super there's a box in there wait for them to leave and get me that box ah bah c'est ce que j'ai fait avant je le savais hein faut sleep in the car 10h allez 10h parce qu'après je suppose qu'il part au boulot tiens bah je pense qu'il est parti hein c'est lui hein ouais d'accord et il est tout seul chez lui j'ai l'impression il est sous vert en plus franchement ah oui allez je sens qu'on va galérer on va galérer les gars putain on va grave galérer allez 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 oui c'est bon voilà alors je me souvenais que j'avais pris le coup de main mais alors au début bon sang de bonsoir qu'est-ce que c'est dur ouh la radio en plus j'ai vidé mon inventaire c'est parfait et la perte ponte non ? que dalle c'est con ah par contre on est en pleine journée hein donc euh chaud hein le dernier en bas ouais que dalle je perds mon temps on a la vieille télé donc ça c'est bien qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer ? rien du tout je vérifie qu'on est pas à prendre des petits trucs si la casserole on peut la prendre ensuite ici c'est ça qu'on peut récupérer la box très bien là y'a rien du tout et on peut prendre par contre la vieille télé hein on est d'accord là-dessus on peut prendre la vieille télé par contre est-ce que je ressors pas la porte d'entrée hein ? je sens pas les masses parce que là ils vont broder hein faut vite partir parce qu'on a pas l'info sur la suite des événements ça se trouve il est parti que deux heures il est allé au ciné ou une connerie comme ça putain mais qu'est-ce que je fais ? n'importe quoi c'est vrai que là c'était pour le tuto ça pfff moi je suis avec ma télé dans le jardin je me trimballe alors que ça se trouve je vais me faire roder je suis incroyable quand même attends c'est pas Luc qui revient au moins oh non me faites pas ça les mecs me faites pas ça s'il vous plaît bon je retourne au parking en un seul morceau mais y'a trop de gens dehors là y'a trop de gens dehors on tente ou pas ? oh my god je prends un risque énorme oh my god je prends un risque énorme oh y'en a un qui me poursuit derrière oh mon dieu dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche c'est chaud télé il m'a vu je crois qu'il m'a vu salaud je me tire t'auras pas le temps de m'arrêter allez ciao bye quel enfoiré making noise bah quoi j'ai pas le droit de faire du bruit non mais oh non non ouais c'est vrai faut pas faire de bruit par contre ça peut bugger au niveau de la barre non à côté c'est marrant ça allez on va au shop par contre histoire de revendre ce qu'on a récupéré et ensuite on retournera à la maison incroyable bon c'est pas un rang S hein on s'est fait rouler je crois rang B ouais non c'est dommage et on voit les petites erreurs tu vois qu'on fait et le jeu est assez euh il est quand même assez assez dur avec nous hein donc la télé il me semble faut le mettre sur son truc là attends ah oui faut ouvrir la porte avant d'y aller quoi euh ma télé ma télé disparu ah ok c'est un concept d'accord mais allez je d'accord je comprends pas attends old télé ah mais d'accord faut pas le mettre sur le truc ah c'est marrant ça c'est marrant parce qu'habitude fallait le mettre là big item ah non mais c'est peut-être pas considéré comme un big item bah normalement tout ce que tu mets dans le coffre c'était en big non ? alors je suis complètement fou ils ont changé ça peut-être par rapport à la version euh euh à version PC alors on va quand même rentrer à la maison pour euh pour vendre sur le marché noir retour à la maison et on va vendre tout de suite la box qu'on a récupéré et donc sur le marché noir euh Black Bay exactement alors électronique non voilà 100$ bien 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 merci beaucoup c'est gentil ça me fait ceci voilà et après à chaque fois on va continuer break euh le window enfin la window la fenêtre au 112 etc vous avez compris un peu le principe pour la suite mesdames messieurs je vous invite véritablement à aller check la série sur la chaîne YouTube sur la version PC parce que forcément sur PC c'est toujours un petit peu mieux on l'avait fait en bonne condition franchement c'était une série très sympa et donc euh n'hésitez pas à aller check en tout cas si le jeu vous intéresse si vous l'avez loupé sur la chaîne parce que c'est pas impossible que vous m'ayez découvert dernièrement par exemple avec Dragon Ball Z et que vous soyez curieux d'aller check les autres séries il y a de quoi faire en tout cas sur la chaîne sachez le merci à tous en tout cas on se retrouve très bientôt pour la suite des euh vidéos découvertes sur la chaîne il y aura plusieurs prochainement il y aura encore un nouveau jeu retro qui va sortir sur la chaîne je ne vous dis pas ce que c'est mais il y aura également des nouveautés qui arrivent comme Overpass pour ceux qui sont intéressés c'est un jeu de buggy un petit peu de parcours ça a l'air vachement bien et euh j'ai hâte de vous proposer tout ça sur la chaîne merci à tous portez vous bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu abonnez vous pour ne pas louper les prochaines vidéos à très bientôt ciao ciao